Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'un patrimoine d'un abonné qui a plus de 295 000 euros en patrimoine et qui a seulement 41 ans. On se retrouve directement sur mon écran. Du coup, comme on peut le voir, on va directement commencer par l'analyse du profil de la personne. Elle a un patrimoine brut de 295 000 euros, ce qui est déjà très bien. Ensuite, un patrimoine net du coût de 205 000 euros qui est différent de son patrimoine brut. Donc, on peut insinuer qu'il y a certainement de l'immobilier à l'intérieur de celui-ci. On va voir du coup que son patrimoine est réparti de la manière suivante, majoritairement en PEA. Ensuite, avec de l'assurance vie, à voir si les deux ne sont pas dans des ETF, si on ne peut pas améliorer ça. Ensuite, on aura le livret à hauteur de 9%. Le PER, le compte-titre, la crypto-monnaie à 0,1% et la barre qu'on ne voit pas, c'est un petit peu d'immobilier sous forme de bricks et de la petite brick, si je ne dis pas de bêtises. Dans son patrimoine, j'ai oublié de compter, mais c'est sa résidence principale évidemment qui va faire le gros du travail. Donc, son profil, il nous dit qu'il a 41 ans avec deux enfants, qu'actuellement, en fait, il est propriétaire d'une petite entreprise et qu'il gagne 2 200 euros net par mois. Ce qui va être intéressant de savoir, c'est de voir où est-ce qu'il se situe par rapport aux Français avec son patrimoine brut actuel. Donc là, on va voir directement entre 40 et 49 ans où est-ce qu'il va se situer avec 295 000 euros. Et donc, ici, le calcul va nous donner environ, donc on peut estimer à peu près 70, voilà, 69% des Français sont derrière toi. Ça veut dire que tu fais actuellement partie du top 30% des Français qui est déjà très correct à 41 ans. Et on va voir comment on va pouvoir améliorer tout ça. Du coup, en termes de stratégie, tu nous dis que tu gagnes 2 200 euros. Sur ces 2 200 euros, tu as 1 750 euros de dépenses obligatoires, ce qui va forcément comprendre nourriture, crédit dans ce cas-là, j'imagine, etc. 250 euros qui seront réservés à l'investissement. Il ne m'a pas précisé où, mais j'imagine que ça va être notamment dans son PEA, vu de ce qu'il me dit. 150 euros dans le PER, donc dans le plan épargne-retraite. Et 50 euros pour ses enfants sur un livret spécial, j'imagine. Il m'a dit 25 euros, 25 euros. Donc, ça reste une répartition tout à fait correcte. Ses placements, actuellement, ils s'élèvent à hauteur de 80 000 euros pour le PEA, ce qui est déjà une très belle somme. L'assurance-vie de 50 000 euros, son PER de 8 000 euros, son compte-titre 7 000 euros, la première brique et BRICS au total représenteront 4 000 euros, le livret 15 000 euros et enfin la crypto 200 euros. Donc, c'est une position totalement dérisoire. Au niveau de son immobilier, il a une résidence principale de 260 000 euros. Il fait 50-50 avec sa compagne, donc il compte ici 130 000 euros de patrimoine et un crédit de 95 000 euros. Donc, ce qui fait un remboursement mensuel qu'on peut estimer à 315 euros environ. J'ai pris un remboursement sur 25 ans. Donc, à voir évidemment, je n'ai pas compté les taux d'intérêt non plus. Mais si son crédit coûte au total 95 000 euros, c'est environ 300-350 euros par mois de remboursement. Son objectif, cette fois-ci, il va être de fructifier son argent pendant 10 ans pour obtenir du temps et de la liberté et faire les bons choix pour augmenter son capital. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il va pouvoir améliorer, mettre en place ou supprimer dans son patrimoine. Évidemment, je tiens à préciser, ce n'est uniquement mes propositions, ce que je ferai à ta place. Évidemment, je n'ai pas toutes les circonstances de ton profil. Donc, ne prends pas forcément rigueur de tout, mais prends peut-être les choses qui te semblent intéressantes. Ma première remarque, ça va être déjà un petit peu comment tu alloues tes placements à l'heure actuelle. Je n'ai pas toutes les informations. Par exemple, en assurance-vie, je ne sais pas si tu es en fonds euros. En PER, par exemple, je n'en possède pas, mais je sais que c'est souvent de la gestion pilotée sur des actifs 50% risqués, 50% sécurisés. Quand j'entends risquer, c'est notamment actions, ETF, des choses comme ça. Eh bien, ce que je dirais dans un premier temps, c'est de une, si ton assurance-vie, ce n'est que du fonds euro ou même des ETF, autant tout rebalancer vers ton PEA. Personnellement, je n'ai pas d'assurance-vie. Pourquoi ? Parce que le fonds euro, pour moi, est inutile. Il te rapporte absolument zéro en rendement net ajusté de l'inflation. De deux, tu as un livret. Donc, j'imagine livret A ou LDDS ou des choses comme ça, qui est déjà de 15 000 euros, qui va couvrir largement six mois de tes dépenses. Donc là, on est parfait de ce niveau-là. Tu peux même peut-être monter à un an. C'est tout à fait faisable. Suivant les futurs investissements que tu vas faire, et notamment comme tu es propriétaire d'une petite entreprise, j'estime que c'est un domaine un peu plus risqué, même si un salarié en CDI peut très bien perdre son travail. Aujourd'hui, quand tu es propriétaire d'une entreprise, tu peux avoir plus de problèmes qu'un salarié classique. Donc, peut-être un an de côté serait parfait. Mais du coup, de mon côté, j'estimerais que l'assurance-vie, elle est un peu inutile si c'est du fonds euro. Autant tout rebalancer petit à petit avec du DCA sur un PEA pour vraiment compléter celui-ci. Ton PER à hauteur de 8000 euros et que tu investis 150 euros par mois dedans. Je suis un peu mitigé aussi. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que c'est une gestion pilotée. Les frais peuvent aller de 1 à 5%. C'est juste énorme. De 2 en plus, tu vas certainement payer des impôts, même s'il y a des avantages fiscaux dès que tu vas sortir. Pourquoi ne pas te concentrer uniquement sur ton PEA ? Puisqu'au final, c'est ça l'objectif d'un PEA de la bourse. C'est de te créer une liberté. Et surtout que tu me parles de faire fructifier ton argent pendant 10 ans. Donc là, le problème, c'est que si tu commences à t'éparpiller, il y a de fortes chances que tu n'atteignes pas ton objectif. Puisqu'au final, en voulant être partout, tu seras absolument nulle part. Et surtout, 10 ans, ce n'est pas non plus une très longue période de temps. Je te recommanderais vivement de réallouer tout ce capital-là. C'est-à-dire, pour faire plus simple, tu prends les 150 euros que tu mets dans ton PER, tu les places dans la catégorie investir. Si dans ces 250 euros-là d'investissement, tu as une partie qui est dirigée vers ton assurance vie, tu la replaces vers ton PEA. Comme ça, ça te fera 400 euros par mois qui seront alloués à ton PEA, plus un DCA avec la somme de l'assurance vie, si c'est du fonds euro. Et ensuite, tu peux même réallouer ton PER si tu le peux. Donc ça, c'est franchement, c'est à toi de voir. Au niveau du compte-titrage, tu as 7000 euros. Le désavantage, c'est que je ne sais pas sur quoi tu investis à la fois en PEA et en compte-titrage. Mais si je peux te donner un petit conseil, garde le compte-titrage, notamment pour des investissements plutôt plaisir. Ça peut être notamment une action dans l'intelligence artificielle, une entreprise qui te tient à cœur ou que tu es client toi-même. Je dis n'importe quoi, peut-être que c'est Nike, peut-être que c'est Apple, peut-être que c'est Tesla. Voilà, ces petits investissements coup de cœur, ça ne va pas dépasser 5% de ton capital en bourse, voire 10% grand maximum pour prendre le moindre risque possible. Et pour ton PEA, suivant ta composition, je ne sais pas si tu es en action à dividende, ETF ou autre, mais de manière générale, pour les particuliers, un ETF monde ou SP500 couplé à un pilier émergent est très bien. Et si tu vas ajouter quelques entreprises françaises type Air Liquide, Total, Vinci, AXA, sont de très bonnes solutions pour renforcer un peu ta position sur l'Europe et notamment la France. Au niveau de la petite brique et BRICS, vous connaissez peut-être mon avis sur le sujet, mais je n'aime pas du tout en fait ces placements. Pourquoi ? Parce que pour moi, j'estime qu'ils sont sur un marché de la peur, la peur d'investir dans l'immobilier réel et que les personnes en fait utilisent ces placements pour dire qu'ils investissent dans l'immobilier locatif, alors qu'en fait, ils pouvaient très bien investir beaucoup plus des plus grosses sommes en y allant concrètement, c'est-à-dire en faisant un crédit bancaire, faisant des travaux, acheter un immeuble ou un appartement et le mettre en location. Donc cette solution est très bien si tu n'as plus de capacité d'endettement ou que tu ne peux tout simplement pas acheter actuellement de l'immobilier. Mais si ce n'est pas le cas, je te conseille vivement d'arrêter ce placement et de les rediriger vers ton PEA ou alors de t'en servir comme apport à la banque pour un prochain projet immobilier qu'on verra juste après. Au niveau de tes livrets, comme je t'ai dit, ne change rien là-dessus, c'est parfait, ça servira d'épargne, de sécurité. Et enfin, pour tes cryptos, j'imagine que tu as voulu essayer une nouvelle chose, mais apparemment, tu n'as pas continué. Donc forcément, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus puisque dans le pire cas, même si tu perds ces 200 euros, ça n'a pas que tu auras en rien ton patrimoine et ta résidence principale, on ne pourra rien y faire. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir maximiser pour moi ces 10 prochaines années ? On va le voir tout de suite pour que tu puisses atteindre ton objectif de liberté ou en tout cas d'autonomie. Donc, si on part du principe que tu as déjà 80 000 euros sur ton PEA, eh bien, ça nous ferait un versement régulier, comme on l'a dit, de 250 euros. Actuellement, je ne compte pas le fait que tu rebalancerais ton assurance vie et ton PER. Ça, c'est dans un cas à part. Donc, on va vraiment étudier les deux possibilités. Donc, ça serait une fois par mois, ce versement-là, à un taux de 8 % par an. Si tu es en ETF monde, c'est largement faisable, plus quelques actions sur le côté, une fois par an. Et en termes d'années, du coup, on va dire pour les 10 prochaines années. Ici, on va se situer à autour de 217 000 euros, ce qui est très bien, on ne va pas se mentir. C'est déjà une très belle somme. Tu aurais gagné 107 000 euros en intérêts composés. Mais ce n'est pas énorme. Et surtout, ce n'est pas comme ça que tu vas atteindre ton autonomie financière. Maintenant, si on rebascule un petit peu tous les chiffres, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que de tes 80 000, tu ajoutes maintenant les 50 000 euros de ton assurance vie sur ton PEA. En DCA, évidemment, on ne va pas tout mettre d'un coup. Je te le déconseille fortement. Mais on part du principe que tu réalloues tout. Ça veut dire que tu auras 80 000 plus 50 000. Ce qui te ferait 130 000 euros. Attention, au parfum du livret, tu atteindras à un certain moment donné, ce qui est logique. Plus les 8 000 euros de ton PER, ce qui nous ferait en fait 138 000 euros à l'heure actuelle. Plus un versement non plus de 250 euros, mais bien de 400 euros par mois. Un taux d'intérêt de 8% qui, lui, ne changera pas une fois par année sur 10 ans. Et là, on obtient une somme de 369 000 euros. Ça n'a plus rien à voir. Tu as gagné littéralement plus de 100 000 euros. Donc forcément, ça reste un atout majeur. Ça ne servira malheureusement pas à couvrir 100% de ton salaire à l'heure actuelle. Néanmoins, ça te permettra d'avoir facilement 500, 600, voire peut-être même 1 000 euros chaque mois en plus en revenu passif et donc gagner en temps et en liberté. Et puis, rien ne t'empêche en fait de multiplier tes investissements. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que tu es une résidence principale, mais tu n'as aucun immobilier. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu gagnes 2 200 euros par mois. Tu as l'âge de 41 ans qui est quand même relativement jeune et tu peux encore emprunter. Tu n'as pas de revenu locatif. Tu n'as pas non plus d'autres revenus. Par contre, tu as une autre charge qui est ton crédit pour ta résidence principale, qu'on a compté à peu près de 315 euros par mois. Confirme-nous si c'est le cas en commentaire. Et on va voir que tu as une capacité d'endettement qui est quand même de 73 000 euros. Ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas 100 000 euros, mais tu peux très bien commencer avec cette somme-là pour investir en immobilier. Si tu réussis bien ton investissement, la banque peut très bien te faire confiance en fait pour développer cette chose-là. Ou encore mieux, pourquoi ne pas créer une SCI avec ton entreprise à l'heure actuelle ? Évidemment, si c'est une auto-entreprise, ça ne pourra pas être le cas. Par contre, si c'est une société, ça peut très bien être fait. Et là, tu vas débloquer une nouvelle capacité d'endettement et pouvoir grandir ton parc immobilier. Et donc, ça sera forcément des revenus qui s'ajouteront à ton patrimoine et qui vont venir rajouter par la même occasion de l'autonomie en fait à la bourse qui sera de 369 000 euros. Donc évidemment, tout ça, c'est dans un cas particulier. Je n'ai pas exactement tout le détail de sa stratégie, de son profil, mais c'est ce que je ferai à sa place. Voilà, dis-moi ce que tu aurais fait aussi également à sa place en commentaire pour atteindre son autonomie dans les dix prochaines années. Si tu veux voir le patrimoine d'un autre abonné, je te mets la vidéo juste ici. On se retrouve juste derrière. A tout de suite. C'était Maxime.